La nouvelle tendance déco 2023, c'est la tendance cottagecore. C'est une tendance qui nous vient directement de Scandinavie et qui a pris aussi quelques influences british. C'est une tendance qui est absolument canon. Aujourd'hui, je vais vous donner tous les codes de cette nouvelle tendance cottagecore et des idées et des astuces pour l'adopter chez vous. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici sur le bouton rouge. Si vous avez un projet de décoration, sachez que je suis à votre écoute pour vous accompagner de A à Z. On peut discuter ensemble de votre projet, tout simplement en bénéficiant d'un appel découverte. Pour pouvoir avoir cet appel découvert, je vous invite tout simplement à cliquer dans le lien juste ici et à m'envoyer un mail, comme ça on discute ensemble de votre projet. Donc c'est parti, on va pouvoir discuter ensemble de cette nouvelle tendance déco qui nous vient donc directement du nord de l'Europe. C'est une tendance un petit peu cottagecore avec des influences très naturelles, très douces, très cocooning que j'adore. Donc c'est parti ! Alors cette tendance cottagecore, elle nous vient donc un petit peu, comme je le disais, d'Europe du nord avec tout ce qui est Scandinavie, la Suède, la Norvège, la Finlande et également des inspirations beaucoup plus british. Alors ce n'est pas des inspirations récentes, c'est des inspirations de style du coup scandinave des années 20, des années 30, vraiment du début du siècle dernier. Et pour le coup, les inspirations british, elles c'est plus des inspirations style Liberty. Donc le style Liberty, il a été édifié par William Morris. Donc le style Liberty, il a été créé dans les années 1890 par William Morris, qui est donc un forte tête de ce mouvement. C'est un mouvement qui est très floral. Et en France aussi, on trouve quelques inspirations du style, mais on l'appelle plutôt le style Art Nouveau. Et c'est tout ce qu'on voit avec ses motifs de fleurs, c'est ce mobilier très végétal, c'est vraiment ce type d'inspiration. En termes de monuments Art Nouveau que vous pouvez connaître, ça va être par exemple la Sagrada Familia de Gaudi, tout le travail de l'architecte et artiste Gaudi, qui a fait énormément de projets, notamment dans la ville de Barcelone. Donc comme ça, ça vous donne quelques indications sur le type de style. On est quand même sur quelque chose qui tire vraiment sur la nature, avec des influences directement issues des fleurs et des végétaux. C'est quelque chose que moi, j'adore. Donc on a vraiment un style très proche de la nature. Les tendances d'aujourd'hui s'inspirent de différentes époques. On le dit souvent dans la mode, c'est un cycle. Ce qui était à la mode il y a 30 ans et encore à la mode aujourd'hui, c'est un petit peu pareil dans la déco. Néanmoins, elles ne s'utilisent pas exactement de la même manière. Les codes changent et puis s'entremêlent aussi en fonction des époques. Donc c'est assez intéressant de voir comment les cycles se créent 100-120 ans après l'apparition du premier style. Donc comment ce style va se traduire en termes de couleurs ? Je pense qu'il y aura vraiment deux axes de couleurs plutôt forts. Un premier axe avec des couleurs beaucoup plus vieillies, beaucoup plus douces. Des couleurs qui seront peut-être plus liées aux collections estivales, tout simplement parce qu'il faut savoir qu'une tendance ne s'applique pas uniquement à une saison. Une tendance, elle peut autant se découler en automne et hiver. Et puis en général, les tendances en déco durent 4 ans. Donc il faut que cette tendance soit assez large. Et c'est pour ça que je crois sincèrement que la tendance cottagecore swedish, je ne sais pas encore quel nom elle va vraiment prendre, je pense qu'elle va durer longtemps parce que c'est une tendance qui est vraiment très globale. Il y a vraiment un univers créatif très fort que toutes les marques et surtout que toutes les sphères du design vont pouvoir s'approprier. Puisqu'en fait, il faut savoir qu'une tendance n'est pas reliée uniquement à la décoration. Elle peut se transposer à d'autres éléments du design comme la mode, la food, le maquillage, etc. C'est pour ça que je crois vraiment que cette tendance aura énormément d'impact. Revenons-en à nos couleurs. Pardon, donc il y aura deux types de couleurs. Les couleurs grisées et vieillies, mais pas spécialement des pastels. Tout simplement parce que les pastels ont un côté très enfantin et je ne pense pas que ce soit ça qui soit sur le devant de la scène. On sera plus sur des vieux roses, sur des verts, donc le vert sauge, sur des bleus un peu grisés. On va être sur ce type de coloris-là. Et on va avoir à l'opposé des couleurs beaucoup plus sourdes, beaucoup opulentes, beaucoup plus luxueuses, beaucoup plus chaleureuses. Ça va être des pourpres, ça va être des bleus marines, ça va être des bleus foncés, des verts sapins. Voilà, ça va être tout ce type de couleurs. Donc cette gamme de couleurs, on va la voir beaucoup plus en hiver et cette gamme de couleurs, de couleurs beaucoup plus fraîches, beaucoup plus en été, printemps-été. Donc ça fait deux grosses gammes de couleurs. Et ces couleurs-là, on va aussi pouvoir les marier ensemble, avoir une décoration du coup contrastée, ce qui donnera beaucoup d'élégance à votre décoration. En termes de matières, je ne vais pas beaucoup vous surprendre puisque forcément, les matières phares de ce style, ça va être les matières naturelles. Donc on va retrouver énormément de lin, alors plutôt du lin lavé avec un grain assez fort. Et puis le lin, ça donne un côté très vieux linge de famille qui fonctionne très bien dans ce type de décoration. On va retrouver du bois. On ne va pas être dans le bois noble comme le noyer. On va avoir le chêne. On va avoir un chêne qui ne sera pas très travaillé, plutôt un chêne brut et un chêne un petit peu plus vieilli. On va retrouver également tout ce qui est un peu matière vintage comme les carreaux de terre cuite ou les carreaux de ciment. Ensuite, chez nous, forcément, on fera le choix de les adopter dans la matière véritable, soit en imitation, puisqu'on fait des très belles imitations de carreaux de ciment. Et c'est clairement ce que je vous recommande d'utiliser puisque le carreau de ciment, c'est très compliqué d'entretien. On va aussi voir énormément de types de peinture à la chaux. Alors, si vous aimez ça, les peintures à la chaux, je vous invite à regarder la collection Sarah Lavoine par ressources qui a une gamme de couleurs qui est absolument incroyable. Et en fait, ça fait des effets de chaud, de patinage au niveau du mur. Et je trouve ça absolument canon. Ça donne un côté vraiment très maison de campagne, très cottage. Et c'est ça qu'on adore dans cette tendance. On va aussi retrouver du velours. Les matières animales, comme la laine et le feutre, qui seront vraiment des matières phares de la décoration. Comment adopter cette tendance chez nous ? Donc, cette tendance, déjà, elle s'adapte énormément aux murs de notre maison puisqu'on va pouvoir utiliser les effets de lambris, soit vraiment sur uniquement une moitié de mur en sous-bassement eau, ou alors carrément pour ceux qui n'ont peur de rien d'utiliser du lambris sur toute la surface du mur. Pourquoi pas ? C'est vraiment très fort dans cette tendance cottagecore. On va pouvoir aussi utiliser du papier peint. Alors, en termes de marques, moi, ce que je vous recommande, c'est d'aller regarder sur la marque Borasta Peter qui ont énormément de motifs comme ça, très inspirés de la nature, dans des coloris vieillis. Donc, c'est vraiment quelque chose de très sympa, de très fin, qui donnera énormément de charme à la décoration. Vous pouvez aussi regarder ce qui se fait du côté de la marque Sandberg. Vous aurez des très jolies références. Ensuite, en termes de mobilier, on va retrouver des gros fauteuils, des gros fauteuils style anciens. Donc, il y a cette référence, le Stendermont, qu'on va retrouver chez IKEA, que j'adore. Donc, on va le retrouver dans pas mal de matière, ce qui le décline beaucoup, parce qu'il a, je pense, en ce moment, énormément de succès. On va aussi avoir du mobilier directement de ferme, avec des grandes tables de ferme, des bancs. On va pouvoir aussi avoir des chaises beaucoup plus dépareillées. C'est quelque chose qu'on voit déjà depuis quelques temps. Donc ça, ça va continuer d'arriver. Alors, quand vous avez des chaises dépareillées, mon conseil, c'est quand même de les avoir par paire, tout simplement pour donner quand même un peu de cohésion à la décoration, puisque si vous n'avez qu'une seule chaise, ça donne vraiment quelque chose de sans queue ni tête. Donc, au moins d'avoir une paire de chaises à chaque fois. Le deuxième point fort de cette tendance, avec l'utilisation des luminaires. Donc, on va avoir un véritable retour des abat-jour et de tout ce qui est lampes à poser. Donc, ça, ça va très bien marcher. Et on va aussi avoir le retour un petit peu des appliques, pareil, avec ces abat-jour un petit peu plissés, avec des motifs floraux. C'est vraiment très doux, c'est très féminin. Et puis, ça permet d'avoir des espaces beaucoup plus cocooning. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas du tout avant. On était vraiment sur des espaces beaucoup moins chaleureux. Mais là, c'est vraiment le but de cette tendance, c'est de créer un côté très chaleureux à sa décoration. En termes de petits objets déco, on peut aussi jouer sur de la vaisselle chinée. Ça fonctionne très bien. Ça donne des tables vraiment très jolies. Je vous mets quelques inspirations en visuel. Donc, voilà, vous avez tous mes conseils pour adopter cette tendance chez vous. Si vous avez un projet déco, vous avez donc de choix, vous pouvez m'envoyer un mail. On peut en discuter ensemble, suite à un appel diagnostique. Et j'ai également une masterclass 100% gratuite sur les bases de la décoration intérieure. Pour avoir accès à cette masterclass, rien de plus simple. Il suffit simplement de suivre le lien dans la description. Donc, si ça vous intéresse, let's go ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, surtout, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu. Ça m'encourage énormément dans ma création de contenu. À me dire en commentaire ce que vous pensez de cette tendance, si vous seriez capable ou non de l'adopter chez vous ou alors d'utiliser quelques éléments de cette tendance qui vous parlent et qui vous touchent personnellement. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo déco et organisation de la maison. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada